Yo tout le monde, c'est Mal2G et on se retrouve pour une nouvelle week's vidéo et nous allons passer au programme de la semaine. Lundi, ce sera un épisode de Metroid Fusion. Merdi, un épisode de The Second Reality Project de Reload. Mercredi, un épisode de Ragnablock et un épisode de Zelda Phantom Hourglass. Jeudi, le deuxième épisode de Doom. Vendredi, un nouvel épisode de Metroid Fusion et un épisode de Ragnamod saison 3. Samedi, encore un nouvel épisode de The Second Reality Project de Reload et un épisode de Zelda Phantom Hourglass. Et enfin dimanche, un épisode de Ragnablock. Voilà pour ce qui est du programme. Alors, vous vous en doutez, vous l'avez remarqué, le programme est le programme qu'on a l'habitude de voir. Si je l'ai remis tel quel, c'est parce que j'ai Paper Mario à faire. Puisque je me le suis acheté grâce aux dons que Ombrice m'a fait. Mais j'ai toujours pas fait l'intro ni la mise en page. Je vous explique pourquoi. Alors, je ne vais pas me chercher des excuses. Mais j'en ai et pour de vrai. Parce que j'avais la série Doom à faire. Donc, il a l'intro, la mise en page, le tournage. J'ai eu beaucoup de soucis au niveau de l'encodage et au niveau de la série en elle-même, de Doom. J'ai eu beaucoup de soucis. Et d'ailleurs, si vous regardez le premier épisode de Doom, il y a des pertes d'FPS au niveau de la vidéo. Ce n'est pas terrible, terrible. Donc, j'espère vraiment que pour le deuxième épisode, ce sera mieux. Donc, j'ai eu des soucis vis-à-vis de ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Ragnamod, saison 3. Donc, j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. En tout cas, j'ai eu beaucoup de choses à vous montrer pour l'épisode de vendredi. Et j'aurai beaucoup de choses à vous montrer pour le live de dimanche. On y reviendra sur les lives, parce qu'il n'y en a pas eu cette semaine non plus. Mais il y a aussi eu quelque chose d'autre qui a fait que j'ai eu beaucoup de temps de perdu. J'ai, de base, si vous voulez, dans mon taf, je devais travailler de l'après-midi. Donc, j'avais prévenu que peut-être, il y aurait moins de vidéos ou alors ça ne sortira pas à l'heure. Parce que, voilà, les horaires qu'ils m'avaient fixé, c'était 13h-19h. Et généralement, je commence à 4h du matin et je termine à 11h, 10h au plus tôt. Enfin, 11h au plus tard et entre 9h30 et 10h pour terminer le matin. Ce qui fait que ça me laisse toute l'après-midi pour tourner, monter et faire ce que j'ai envie de faire. On a eu des visites de personnes très importantes là où je travaille, en fait. Donc, on devait travailler beaucoup plus. Il y a des jours où j'ai fait 3h supplémentaires parce qu'il fallait absolument que le travail soit fait correctement et encore plus correctement que d'habitude vu qu'on a eu des visites de personnes importantes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le fait est que, voilà, j'ai passé plus de temps à mon boulot qu'à faire mes vidéos. Donc, ça explique cela pour les lives. Je n'ai pas pu gérer le live de mercredi parce que, justement, mercredi soir, j'étais à fond en train de faire le montage de Doom et commençant à faire le montage aussi de Paper Mario parce que je ne l'ai pas encore fini mais je suis en train de le faire. Et pareil pour dimanche. Dimanche, par contre, c'est autre chose. J'aurais dû faire le live parce que j'avais le temps. Sauf qu'il y a eu un imprévu IRL qui a fait que je n'ai pas pu le faire à l'heure. Et au moment où j'aurais pu le faire, ce n'était pas à l'heure, donc j'ai eu la flemme, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, ce n'est pas bien, mais c'est ce qui s'est passé. Et j'ai encore mon putain de voisin qui tape avec son marteau. Il nous fait chier depuis début d'après-midi. Je vous jure, si j'arrive à le choper ce mec-là, je le trucide. Toujours le samedi qui fout le bordel. Enfin bref. Le fait est que, il n'y a pas eu de live. Cette semaine, normalement, il y aura du live. En tout cas, je l'espère. Ce dimanche-là, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, normalement, il devrait y avoir un live. Je dis bien normalement. Et mercredi prochain, il y aura un live. Je vais essayer, si je peux, tout en sachant que Paper Mario, vu qu'il faut que je me le fasse, ça va faire des vidéos en plus, du montage en plus, de l'encodage en plus, de l'upload en plus, beaucoup de choses en plus. Vous voyez le genre. Et, pour essayer de sortir du lot, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font Paper Mario sur internet, il faut se le dire. Personnellement, je sors du lot parce que, voilà, c'est moi qui fais les vidéos. Donc, forcément, je prends l'exemple de Kirbendo, parce que c'est un pote et qu'il le fait aussi. Tu vas regarder Kirbendo, tu vas regarder ses vidéos, tu vas regarder les miennes. Même si on fait le même jeu, ce ne sera pas le même contenu, puisqu'on a notre personnalité et notre façon de jouer. Qui va différer sur la vidéo. Donc, après, que tu apprécies Kirbendo ou que tu m'apprécies, peu importe laquelle tu as regardé, à partir du moment où tu as ta vidéo sur le jeu que tu aimes. C'est ça que je me dis. Mais, je vais essayer, et je m'avance peut-être en disant ça, mais peut-être essayer de le faire à 100%. Parce qu'il y a peut-être des choses à faire à 100%. Je sais qu'il y a déjà des solus à 100%. Donc, je vais y jouer, m'entraîner, regarder les solus et vous le faire à 100%. Comme ça, je vais essayer d'avoir une différence par rapport aux autres WD qu'on peut trouver ailleurs actuellement. Donc, techniquement, la semaine prochaine, en tout cas pour le programme de la semaine, sur celui que je vous ai filé, vous aurez aussi du Paper Mario. Quand est-ce que ça sortira ? Je ne sais pas, mais ça sortira. Je m'engage à vous sortir aussi une vidéo de la suite de Sui Mario 2. Parce que cette semaine, il n'y en a pas eu non plus. Et il faut que je les monte. Donc, je vais vous monter Sui Mario 2. Et d'ailleurs, cette semaine, vous avez eu le droit à Windows Mario World, la démo. Parce que j'avais décidé de vous envoyer un hack en plus, cette semaine. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce hack. Après, je l'ai tourné il y a un petit moment, donc il fallait bien que je le sorte au bout d'un moment. Et je l'ai vraiment kiffé, ce hack. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il sorte en original et qu'on puisse se le faire en entier. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en entier. Pour ceux qui ont pas suivi la série, il faut aller sur la chaîne ML2JsWorld pour trouver tous les jeux des hacks de Super Mario World, Mario 64, New Super Mario Bros, oui, et Super Metroid actuellement. Il y a des fun games aussi. Voilà ce que j'avais à dire. Alors maintenant sur le blabla que j'ai envie de vous parler. Alors, on a parlé des lives, les soucis que j'ai eu cette semaine, comme quoi je n'ai pas pu faire de live. Donc, je m'en excuse. Vraiment désolé. J'espère qu'il y en aura cette semaine. Paper Mario, je vais essayer d'en faire. Enfin, je vais essayer. Je m'engage à en faire cette semaine aussi. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Peut-être pas lundi parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Mais peut-être lundi parce que je vais peut-être me bouger le fion. On verra. Et on va parler très rapidement parce que j'ai sorti une vidéo là-dessus de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, anciennement appelée Nintendo NX, future console de Nintendo qui va prendre la place de la Wii U. Il y en a qui disent qu'il va même prendre la place de la 3DS. Mais j'en suis absolument pas convaincu. Pour la simple et bonne raison que je ne vais pas dehors avec une tablette et avec des manettes détachables. Non. Si je veux jouer dehors, j'ai ma console portable que je peux rentrer dans ma poche. Est-ce que tu crois que la tablette, tu peux la mettre dans ta poche ? Alors à moins que tu aies un baguie gigantesque avec des poches où tu peux mettre un bébé dedans. Non. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. On est d'accord. Ça ne veut rien dire aussi de jouer avec une tablette comme ça dehors. Ce n'est pas une console portable, c'est une console de salon. Elle est hybride dans le fait que tu peux jouer où tu veux. Un exemple, tu joues dans ton salon. Très bien. Tu as mangé épicé juste avant de jouer. Tu as une envie de chier gigantesque. Hop. Tu mets tes manettes. Tu prends ta tablette. Tu vas t'asseoir et tu continues de jouer tranquillement. C'est aussi simple que ça. Parce que la console, en fin de compte, c'est la tablette. Voilà. Le support qu'on a à côté de la télé, sur la vidéo qu'ils ont envoyée en tout cas, c'est pour pouvoir le recharger, pour pouvoir le connecter au câble HDMI du support. Et puis voilà quoi. Donc la console, c'est la tablette. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Personnellement, j'ai hâte parce que je suis un fan de Nintendo, vous le savez. Ça se voit un petit peu derrière, n'est-ce pas ? Donc je verrai ce qu'elle va donner cette console. Mais j'aurais aimé voir autre chose. Je vais être honnête avec vous. Même si je suis vraiment fan de Nintendo, j'aurais vraiment aimé qu'il fasse une console. Bah, c'est tout con, mais revenir au classique. Faire une console typée Xbox One ou PS4. C'est-à-dire, un gros beau box bien puissant. Avec le design qu'on veut et une bonne manette. Voilà. Ça, j'aurais kiffé. Là, j'aurais kiffé. Je me répète, mais bon. Après, je parle, je parle, je parle. Mais, je suis convaincu que la Nintendo Switch va nous permettre de jouer à des jeux excellents. Et on verra ce que ça donnera pour l'avenir. Après, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des batteries. Il y a certaines choses, on ne sait pas encore. Je ne me suis pas tout à fait informé. Je n'ai pas regardé toutes les infos qui ont été envoyées. Parce qu'il y a tellement eu d'infos que, voilà, je ne sais pas qui croire pour l'instant. Et je n'ai pas regardé les communiqués officiels non plus. Mais, si vous voulez en savoir plus sur mon avis actuellement, j'ai fait une vidéo avec Shadows. Donc, je vous invite à aller regarder directement la vidéo. Ce sera plus simple. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant, nous allons passer au fanart. Parce que j'ai reçu des fanarts cette semaine. Et j'en ai reçu deux de Bastiano. Donc, le premier fanart. Donc, c'est des dessins de Bastiano qui les a dessinés au crayon à papier. Qui sont vraisemblablement sympathiques. Parce qu'on va le lire ensemble. Aujourd'hui, je tente une expérience inédite. Je vais faire mon dessin en marchant. Mais, il est con ou quoi, lui ? Il s'arrêterait 5 minutes. Je... 5 minutes ? Putain, merde, la photo est floue chez moi. Il pourrait me faire proprement. Pardon, Bastiano. Donc, voilà le dessin. C'est le premier dessin qu'il m'a envoyé. Et, bah, c'est... Bon, je ne dirais pas que c'est un super beau dessin. Parce que, voilà, je pense que je peux dessiner mieux que ça. Mais, après, le défi, c'est de le faire en marchant. Et, je ne suis pas sûr de pouvoir dessiner aussi mieux que ça en marchant. Parce que, voilà. Dessiner en marchant, il faut avoir quand même un sacré pète au casque, monsieur Bastiano. Mais, c'était un défi. Et, je dirais que c'est réussi parce qu'on me reconnaît. Chemise à carreau, barbe, cheveux longs. Gros yeux. Bref. Du coup, on va passer à ta deuxième image. Enfin, on te regarde à ton deuxième fanart. Oups. Ça ne va pas être bon pour mon image, ça. Alors, bravo. Monsieur Bastiano m'a mis en scène dans une voiture rouge. Alors, déjà, je parais hyper gros dans la voiture. Donc, à moins que ce soit une petite voiture ou alors que j'ai pris énormément de poids. J'ai écrasé un schtroumpf. Bastiano, dis-moi pourquoi un schtroumpf ? T'aurais mis un Yoshi, j'aurais compris. Bien, je trouve. Pourquoi ? Dis-moi. Bref. T'une image me fait rire. Et du coup, je te remercie pour ces deux dessins. Ils m'ont donné le sourire. Pour ce qui est des fanarts, c'est tout. Pour ce qui est des achats de la semaine, il n'y en a pas eu. Puisque, comme vous le savez, c'est un peu la déj de Thune en ce moment. Et je remercie encore une fois Ombris pour Paper Mario. Parce que je vais pouvoir me le faire cette semaine, techniquement. Donc, nous allons passer directement aux questions de la semaine. Et cette fois-ci, j'ai relevé deux personnes. Et la première personne, c'est Anaïs D. Salut MLG, j'ai une question pour le week's vidéo. Du moins, si ma question est prise en compte. Cette année, tu as fait plusieurs WT de la saga Metroid, qui a eu 30 ans. Et je trouve ça cool. Car ça permet... Car ça me permet, pardon. D'apprécier davantage cette saga mythique de Nintendo. Feras-tu l'année prochaine toute une série de WT sur une licence de Nintendo ? Par exemple Zelda, car cette année, la série a eu 30 ans. Je trouve l'idée cool. Après, il faut voir si tu as le temps et les jeux. Sur tous les jeux. Voilà, bonne semaine à toi, Dark Boop. Smile et qui souris. Eh, smile et qui souris. Merci à toi, Anaïs D. Et du coup, merci pour ton commentaire. Et pour te répondre, ça peut être sympa, effectivement, l'année prochaine d'essayer de se donner une série. En tout cas, une saga. Et essayer de faire plusieurs vidéos sur plusieurs jeux de cette série. Alors, évidemment, je vais me concentrer sur Nintendo. Parce que c'est ce que j'aime faire particulièrement. Donc, à réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puisque je lis tous les commentaires. Donc là-dessus, on verra. Parce que pour le moment, j'ai bien t'avoué, j'ai aucune idée si je prends une autre série ou pas l'année prochaine. Mais j'avais vraiment envie de prendre Metroid cette année. Parce que, bah voilà, elle avait 30 ans cette série. Et que, bah, tout le monde s'en bat les steaks. C'est pas compliqué, tout le monde s'en bat les steaks. Donc, ça m'a fait un peu chier. Et là, actuellement, il y a Metroid Fusion. Mais ce ne sera pas le dernier Metroid. Eh ouais, l'année n'est pas finie. Et enfin, la dernière personne, c'est Darkies... Le Thug Life, pardon. Donc, il m'a posé plusieurs questions. Et on va y répondre rapidement. Hello, chère ML. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te faire part de certaines interrogations dont je me posais depuis longtemps. Oui, je sais, les phrases soutenues, personne n'aime entendre ça. Petit 1. La série en trio, c'est Triforce Heroes, Foursward, Foursward Adventure, selon mes hypothèses, non ? 2. T'as 28 ans et tu es barbu. Tu m'expliques. 3. Ta licence Nintendo préférée, sans compter Metroid, bien sûr. 4. Ta console préférée, en général, bien sûr. 5. Le best jeu ever, selon toi. 6. Comme futur LP, tu feras un WT de Zelda Skyward Sword à 100%. 7. Comme prochain LP pour Dark Boop, elle projette de faire quoi ? 8. Pour le prochain LP Monster, 2 Monsters. Même si ce sera déjà sorti. Tu pourras faire Life is Strange ou Bayon to Souls. 9. Un jour prévois-tu de faire Okami ? Et sur Wii, ça pourrait être marrant. 10. Un jour Dark Boop, au Monster, pourrait faire le Wix vidéo. Voilà, j'espère ne pas avoir trop fait de fautes d'orthographe. Et bon week-end à vous tous. PS. Et tu peux répondre en vidéo, s'il te plaît. Wesh, Tarki. Je vais te répondre en vidéo. Et du coup, je vais te répondre assez rapidement, parce que ce sont des questions courtes qui me permettent de te répondre rapidement. Alors, pour titin, non. Petit 2, je ne sais pas. Petit 3, Zelda. Petit 4, Super Nintendo. Petit 5, Super Mario World. Petit 6, oui. Petit 7, je ne sais pas. Puisque je ne suis pas Dark Boop, je ne sais pas. Petit 6, si elle veut te répondre, elle te répondra en commentaire. Ou alors, au prochain Wix vidéo, elle te répondra en commentaire. Voilà. Petit 8, non. Pourquoi non ? Tout simplement parce que Monster préfère faire des jeux gore, glauque et flippant. Du peu que j'ai pu voir de Life is Strange et Beyond Two Souls. Non. Ça ne collera pas. C'est comme si demain tu me demandais de faire Tomb Raider avec Monster. Non, ça ne collera pas. Petit 9, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et 10, peut-être. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour les personnes qui ont envie de savoir de quoi j'ai répondu, il suffit de regarder le commentaire de Darkies Thug Life au Wix vidéo précédent. Ou alors de faire pause, de prendre un screen sur le Wix vidéo pour voir les questions qu'il m'a posé et de comprendre un peu ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit que je répondrais rapidement. Voilà, de toute façon, on va s'arrêter là pour ce Wix vidéo. C'est déjà pas mal. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'Intel Switch que j'ai fait avec Shadows. Donc c'est une vidéo réaction par rapport à la vidéo. C'est pas une vidéo réaction par rapport aux informations qu'on connaît sur la Switch. Parce que je sais qu'après la vidéo, il y a eu des informations qui ont été données. Nous, quand on a fait la vidéo, moi et Shadows, on n'avait aucune information. On s'est basé uniquement sur la vidéo. Ça, il faut bien le savoir. Parce qu'il y a déjà des personnes qui me disent Ouais, mais il y a ci, ouais, mais il y a ça. Ça, ça a été confirmé. Ça, ça a été dit. On ne le savait pas avant que ça ait été dit. Nous, on a juste vu la vidéo. Point. Donc, R.A. Jeux, allez-vous-en. Allez-vous-en. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à partager les séries qui vous plaît. Allez faire connaître à vos potes si vous avez envie de faire découvrir à vos potes des jeux que vous aimez et qu'eux ne connaissent peut-être pas. Je ne sais pas, que sais-je. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, le deal, c'est ça. Si vous voulez plus de contenu, il faut partager. C'est tout. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce week's vidéo. Passez une très bonne semaine. Où vous voulez. Portez-vous bien et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501